On a été faire le gang show, nous autres, à Paris, puis ça n'a pas bien été. Ah oui? C'est où que vous l'avez fait? Au Comédie Club de Kevadam. OK. Un samedi soir à minuit et demi. Oh, shit. On avait cinq minutes pour mettre nos deux caméras, puis il n'y a pas de test de sort, c'était n'importe quoi. Puis là, Chuck n'est pas allé avec vous autres. Non, on n'a pas le budget. Vous êtes allé comme la V1 que vous faisiez ici au début, début, début. Oh, c'était Montsel plus la caméra en tour. C'était ça notre équipe technique. Puis ça allait comment, tu sais, comme mettons, ici, là, vu que la machine est huilée, les jeunes humoristes qui viennent, ils savent que vous allez les insulter un peu. Oui, ça, ça a été dur à trouver des humoristes qu'ils ne nous connaissent pas. Parce que, hey, viens faire notre spectacle, on va t'insulter après ton numéro. Puis avec un accent moyen, tout est fucked up. Puis on s'est fait choquer la salle qu'on avait. Il a fallu trouver une salle dernière minute. Puis là, nous autres, on était sûr qu'on avait un bon fan base en France. Puis non, OK? On a appelé la fille du comédie du club. On voulait dire, hey, la billetterie est rendue à combien? Elle me dit, il y a deux billets de vendus. OK. Puis le show est demain. Puis là, on est comme, Chris, on vient de payer des milliers de dollars de billets d'avion d'hôtel pour deux billets. Est-ce que vous l'avez filmé quand même? Bon, on l'a filmé, mais finalement, on a parlé à plein d'humoristes. Les humoristes tripaient sur le concept. Il y a plein d'humoristes qui vont nous vendre le show, qui achètent leurs billets tout le temps dans la minute. On a fait un podcast avec un gars bizarre que lui, il a ramené une quinzaine de personnes. OK. Le chauffeur de taxi, c'est un fan de sous-écoute. OK, oui. Lui, il a amené sa blonde et des amis. Ça, c'était malade, le chauffeur de taxi. Parce que c'est une histoire bizarre. Il y a un gars qui m'a écrit sur ma page, je dis, hey, Charles, je sais que tu es en France. Je vais aller te chercher à l'aéroport. Puis là, je dis, oui, OK, je l'ai sauvé 20$ de taxi. Le gars, gros fan de sous-écoute, il est venu à Montréal juste pour venir voir sous-écoute ton show. Sais-tu, lui, il y a un des deux qui a acheté? Oui, c'est sûrement lui qui est le seul qui avait acheté des billets. Puis quand il nous a reporté à l'aéroport à la fin de voyage, il a versé une larme. Puis je suis comme, calme, toi, c'est moi et Anthony Rémiard. C'est pas grand-chose. Mais c'est là que tu vois que ce gars-là, il a vraiment tombé en amour avec le Québec pour pleurer parce qu'un gars que t'as rencontré il y a quatre jours s'en va. Il a de quoi d'absorbe. Puis il t'a juste lifté. T'as pas passé du temps avec. Il a juste lifté. Puis sa blonde était exaspérée de lui un peu. C'était comme magnifique. Il était geek du mot. Comme quelqu'un qui est geek, fatiguant, qui fait des grandeurs nature. J'en dis quelque chose. Puis c'est correct, t'as une passion au moins, je respecte ça. Il y avait quelque chose de beau dans leur relation, je trouvais. La pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada